C'est un projet qui ne s'accommode ni des demi-mesures, ni du retour en arrière, ni du retour au passé. C'est un projet que j'ai construit avec les Français, avec des centaines de Français qui ont participé à l'élaboration des mesures que je propose. Et c'est enfin un projet que je veux mettre en œuvre avec un gouvernement qui soit un gouvernement ouvert. Un gouvernement composé d'hommes et de femmes qui auraient une compétence très originale. Je voudrais que les ministres de mon gouvernement soient compétents. C'est-à-dire que je voudrais qu'ils aient une expérience personnelle. Je voudrais qu'ils aient une autorité morale. Et l'autorité morale, on ne peut pas la tenir seulement de sa nomination. L'autorité morale, elle vient de votre histoire, de votre parcours, de vos réussites. Ça peut être des réussites politiques, ça peut être des réussites professionnelles. Et enfin, je veux mettre en œuvre ce programme en n'hésitant pas, si c'est nécessaire, à recourir au référendum pour trancher les noeuds gordiens. C'est-à-dire pour faire entendre la voix de la majorité silencieuse qui n'en peut plus de se voir imposer des règles insupportables qui entraînent le pays vers le bas par de toutes petites minorités qui protègent leurs seuls avantages. Applaudissements. 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 Merci.